assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mozi alaikum wa barakatuhu C'est parti pour nous établir Nous avons été en train de continuer Nous allons nous faire en train d'écrire Résistance Peripherique Total Donc, il y a Arter plus Arterial Arter et Arterial Nous avons déjà expliqué Arter et Arterial Ils sont responsables de Résistance Peripherique Total Donc, tu ne sais pas Résistance Peripherique Total Plus Arterial C'est parti qui est sur 6867 x L, P, R, sodas Raiyé, paramètres du contrôle de la pression arcérielle Donc, on va diminuer à la quantité de soigneuse Et puis, on va diminuer à la pression, et donc on va faire un petit peu Ce n'est pas mal, je vais essayer de me faire de mieux nous y en a récordé tout à l'heure à des rayons paramètres du contrôle de pression artérielle donc très bien en deuxième année dès que nous avons des artères il y a le normal dans l'arrivée de l'eau qui compte d'ailleurs de mesquelles l'esqu'il m'a créé sur la vidéo de la précédente il y a le choix de l'arrivée il y a donc il y a il y a une vasoconstriction donc vasoconstriction vasoconstriction et là vasodilatation donc il y a une à l'autre et là frérot donc contraction musculiste il y a une alors il y a une vasoconstriction donc le y a une à l'arrivée de l'arrivée donc c'est à dire il diminuait le R donc la résistance perifique totale totale augmente donc automatiquement la pression artérielle augmente donc si le R diminuait la résistance perifique totale et la pression artérielle augmente, il y a une hypertension, bien maintenant vasodilatation quand le relâchement musculis il y a une vasodilatation R qui augmente c'est à dire résistance perifique totale à l'éthnose et dans le pression artérielle résistance perifique et pression artérielle diminue c'est à dire hypotension hypotension donc c'est l'inclin ratioada vasoconstrict vasoconstriction et vasodilatation c'est à dire vasomotricité vasomotricité c'est à dire vasoconstriction ou vasodilatation donc c'est à dire les éléments de la régulation de la pression artérielle c'est à dire la régulation de la pression artérielle donc c'est à dire la régulation de la pression artérielle c'est à dire la régulation de la pression artérielle c'est à dire la régulation de la pression artérielle Donc, on change la fréquence cardiaque, on change la pression arterial Donc, ici, on change la VES, si on change la Db cardiaque, on change la pression arterial Donc, on change la VES, systole, diastole, on change la pression arterial Ce qui est plus important, c'est les Arteriels, ce qui nous a dit par exemple, le rayon, la résistance perifil total Le vin, le roto-venus, VES Donc, ce sont les éléments qui ont régulé la pression arterial Donc, en ce moment, si tu as as senti, si tu as régulé la pression arterial, tu peux réguler de la pression arterial ça va bien Ici, un exemple Ce qui dit qu'on regarde Un exemple, c'est la régulation de la fréquence cardiaque il y a la fréquence cardiaque on va faire la fréquence cardiaque c'est une réunion c'est une fréquence cardiaque donc il y a un facteur nerveux c'est une pas sympathique ou sympathique déjà je vais vous parler je vais vous parler de cette vidéo donc qu'est-ce que les facteurs hormonaux humoraux un point l'adrénaline, la température les hormones théroïdiens médicaments qu'est-ce que les facteurs mécaniques l'étirement de l'oreille droit l'étirement l'activité du noeud sinusal donc c'est à dire la fréquence cardiaque c'est la fréquence cardiaque donc dans notre chéri c'est le mécanisme de régulation de la fréquence cardiaque qui va réguler la fréquence cardiaque il y a la fréquence cardiaque c'est principalement nerveuse principalement nerveuse synapse donc sympathique et parasympathique donc quand je vous sympathique il y a un adrénaline donc sympathique on a augmenté la fréquence cardiaque qui augmente la fréquence cardiaque qui augmente la fréquence cardiaque il y a un adrénaline sur la pression sympathique qui augmente la fréquence cardiaque donc potentiel d'action d'ici du noeud sinusal type de récepteur qui est l'adrénérgique le type de récepteur de récepteur adrénérgique de type beta 1 donc contrôle hormonal le cadre qu'on se termine par les hormones l'adrénaline l'adrénaline l'action d'elle l'adrénaline 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 donc il y a un mécanisme de régulation de la fréquence cardiaque le système parasympathique il y a une parasympathique qui diminue la pdd, la fréquence, la fréquence cardiaque il y a une donc il y a une grosse fréquence cardiaque parasympathique qui augmente la fréquence cardiaque parasympathique qui diminue la fréquence cardiaque ceci d'avés j'ai une pression plus grande il y a une pression plus grande donc si je veux la faire il y a une parasympathique qui diminue la fréquence cardiaque la fréquence cardiaque qui diminue la db cardiaque pour la pression cardiaque donc type de receptor cholinergic de type mes cas et antagoniste entre pines que j'ai un genre le type de récepteur chronologique de type mes cas à la régulation du volet d'éjection systématique il y en a pas de macho la régulation d'elle fréquence cardiaque d'abord un doser régulation du volet d'éjection systémique lieu de contrôle du vesfé le myocard contractilité force de contraction contraction est régulé par deux mécanismes d'effet bien qu'un cadre au le tacle l'os qu'un cadre en régulieu aujourd'hui les mécanismes d'effet et ma contrôle extrinsèque et ma contrôle en france donc contre l'extrinsèque il y avait nerveux e plus hormonal de l'éjection systématique parasympathique de l'éjection systématique de l'éjection de l'adrénaline donc l'éjection de contrôle extrinsèque ni nerveux ni hormonal mais propriété interne myocardie propriété interne myocardie donc en aia qui binou contre l'entrinsèque du vesfé donc chno hier plus vtd grand vesf augmente en lv es chno katsého 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 vtd nax vts il n'y a ni qu'une maquina n'a le vtd kibir et qu'une année 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 le son l'éjection pas et qu'on kibir ya une citadelle vesf augmente n'a qu'une loi de franck stalling plus le fèbre musculaire et éthérée plus à contrats et et au moins bien et qu'on m'a qu'un déclenche que le myocardiel d'el caldien n'a qu'une l a contraction kibir et qu'une lsquire et qu'une autre donc il y a des temps papo et qu'une l a tippo aux enn еl vesf a dit kogmont ce style ce style kieran iw hna ya comment plus vtd kibir plus la cellule cardiaque atiry viet plus sa contraction augmente donc vesf ce style ici c'est la même chose vtd et vtc c'est ce que je disais vtd augment vtc augment comme vous voyez ici je vais essayer de vous mettre un exemple par exemple tout ce qui est c'est la même chose c'est la même chose car il faut faire vous mettre à la même chose c'est le cas vraiment si c'est le cas c'est la même chose le cas les choses vtd VTD grande plus la cellule cardiaque est attirée, plus sa contraction augmente, donc VES augmente. Donc, je vais essayer de faire un contrôle extrinsique du VES. La vidéo est en train de faire un contrôle extrinsic du VES. Et là, je vais vous montrer une vidéo. Je vais vous montrer une vidéo sur le sujet de vous. Et je vais vous montrer une vidéo sur le commentaire. Sous-titrage ST' 501